Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la Chambre de commerce et d'administration de la Martinique. Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis autour d'une ambition qui n'est pas une croyance, parce que c'est déjà une réalité, celle de considérer que l'export est aussi une possibilité pour des acteurs martiniquais. C'est une ambition, et je le dis, nous devons sortir des croyances, parce qu'aujourd'hui, la Chambre dispose d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de moyens, d'une représentation au-delà de nos frontières, pour rendre possible ce schéma. Je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite de très beaux jours en notre compagnie. Nous sommes là jusqu'au 21, avec un certain nombre d'ateliers, avec un certain nombre de rencontres. Et ce que nous souhaitons surtout, à travers cette manifestation, c'est de faire en sorte que, même chez ceux pour qui peut-être l'export est juste un doux rêve, que ça puisse devenir au moins un espace de dialogue avant de passer à quelque chose de plus opérationnel. Je vais tout de suite passer la parole, je vais dans la Chambre de Prémas. C'est prédendu, monsieur. Monsieur le représentant du préfet de Martinique, cher Jean-Max, je suis le représentant du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, cher Alexandre, madame la consulge générale de Saint-Lucy, madame la présidente de la CECI Puyane, qui est en visio, cher Karine, je suis le vice-président de la CECI Les îles-Bois-de-Loup. Mesdames et messieurs les élus consulaires, je suis le directeur de Business France, je suis le représentant du directeur régional de BPI France, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les étudiants en BTS, commerce international et leurs professeurs, mesdames et messieurs en vos grâces et qualités. Je suis heureux de vous accueillir ce matin à l'auditorium Max Élisée, au ciel de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique, pour cette nouvelle édition des rendez-vous de l'international. Un événement co-organisé cette année avec nos consœurs, CECI Les îles-Bois-de-Loup, CECI Puyane et sous la bannière Team France Export. Une telle manifestation, après deux années, pendant lesquelles les entreprises ont été éprouvées par la crise Covid et les difficultés socio-économiques, cette manifestation intervient dans un contexte encore incertain et fragile, avec des enjeux de taille pour les acteurs économiques. À la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, aux tensions sur le provisionnement, à la crise énergétique, aux poussées inflationnistes, sont venus s'ajouter les défis de l'intelligence artificielle, l'omniprésence des réseaux sociaux, ainsi que l'essor du métavers. Un environnement donc de plus en plus complexe, complexifié et pas toujours lisible. Si les entreprises lassieuses ont saisi l'opportunité offerte par les dispositifs de relance par l'exploitation, qui avaient été mises à place par le gouvernement et qui étaient en vigueur jusqu'en juin 2022, et souhaitent aller plus loin, d'autres entreprises s'interrogent encore et voient plus d'informations et de conseils avant de se lancer. C'est à tous ces besoins que répond notre manifestation. Elle a vocation à leur donner, à ces entreprises, cette nécessaire visibilité pour élaborer des stratégies de résilience face aux défis qui se présentent à elle. Chers partenaires publics de la Team France Export, je vous remercie pour la réalisation commune de ces rendez-vous de l'international 2023. Face à vous, ces journées dédiées à l'internationalisation des entreprises des Antilles et de la Guyane apporteront à ces participants des solutions concrètes et individualisées pour conquérir de nouveaux marchés et développer leur clientèle au-delà de nos limites géographiques. La Team France Export, le Parti et Guyane, je le rappelle, est composée de l'État, de la région Guadeloupe, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, mais aussi de Business France et des pays France. Cette Team France Export a joué et continue à jouer un rôle majeur dans le développement de la capacité exporte de nos entreprises. En Martinique et en 2022, la Team France Export des Antilles et de la Guyane a organisé trois webbinaires pays à destination de nos entreprises. Ces sessions en ligne sur le Guyana, Porto Rico, nous avions regroupé Sénégal et Ghana, ont rassemblé 177 participants. Ces présentations ont été suivies d'un booster Afrique de l'Ouest avec quatre entreprises martiniquaises, booster qui se poursuivent encore, et nous avons une mission collective anti-Guyane au Guyana programmée au mois de mai prochain. La Team France Export est aussi adaptée à l'évolution des modes d'organisation des formations, en les proposant exclusivement en ligne. 15 formations sur ce format se sont tenues sur le commerce international et ont été suivies par 177 entreprises. En Martinique, nous sommes fiers des success stories actuelles et prochaines, des éditions du sucrier au Canada, des sociétés Anco et Clipodoc en Afrique de l'Ouest, de Topec dans la Caraïbe ou de Cadalys en Asie, Europe et Amérique du Nord, pour ne citer que celle-ci. J'en profite pour remercier et féliciter Shirley Milot, gérante de Cadalys, qui est notre ambassadrice Team France Export en Martinique. Elle porte haut, y compris dans les délégations présidentielles à l'étranger, l'innovation martiniquaise. J'ai évoqué plus tôt les dispositifs de relance par l'export et plus particulièrement le chèque relance-export. La disparition de ces dispositifs d'accompagnement en juillet 2022 nous a fait craindre une démobilisation de nos entreprises à l'international. Mais la présence de 10 entreprises martiniquaises sur les pavillons France du Salon international de l'alimentation et de l'hôtellerie à Lyon et du Foodex au Japon au début de l'année 2023 nous a rassurés sur la persévérance et la détermination de nos entrepreneurs à se développer au-delà de nos frontières insulaires. Sur les marchés de notre géographie cordiale, c'est sur le réseau des champs de commerce et d'industrie de la Caraïbe, le réseau Carichan, que notre team France Export s'est appuyé pour compléter son offre. Nous avons pu ainsi lancer un projet de structuration et d'harmonisation des pratiques qui présentent des avantages certains pour l'intégration économique de la Caraïbe dans son bassin de proximité. Après le projet TICA 1, après TICA 1, qui était financé avec des fonds intérêts qui viennent s'achever, toujours sous le milieu d'étage de la chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique, sera lancée TICA 2. Ce nouveau projet englobera l'ensemble des pays du CARICOM et laissera place à une distribution active des chambres de la Caraïbe, y compris celles des îles de Guadeloupe et la Guyane pour la partie communautaire. Le réseau Enterprise Europe Network, représenté aux Antilles par un consortium composé des CCI des îles de Guadeloupe de Martinique et de la Technopole Martinique, est un autre réseau partenaire que nous mobilisons au profit des entreprises. Actif sur les thématiques de l'internationalisation et de l'innovation qui sont des leviers de croissance incontournables pour les entreprises, il nous est très précieux. Je les remercie tous car sans eux, notre autre accompagnement à l'international n'aurait pas été la même et en cohérence avec les attentes des entreprises. La force des réseaux n'étant plus à démontrer, c'est dans cet esprit que nous, les CCI des îles de Guadeloupe de Guyane de la Martinique, avons décidé d'organiser la 11e édition des rendez-vous de l'international. En simultané, sur nos trois territoires, cet événement fégétal, à la fois en présentiel et en virtuel, est une première pour nos institutions consulaires. Il nous permet de réunir sur nos territoires tous les acteurs de l'international et les entreprises exportatrices et celles souhaitant le devenir afin de proposer un programme très riche et un plus grand nombre d'opportunités. À l'occasion des rendez-vous de l'international Team France Export anti-Guyane, nous mettrons en exergue l'importance de l'ouverture à l'extérieur comme le dit de rebond. À la fois pour la production matérielle, mais aussi et surtout pour nos productions immatérielles. Je crois beaucoup à la capacité des entreprises au secteur des productions immatérielles de se projeter, à se projeter très loin. J'ai cité dans mon propos introductif et en début de propos, j'ai cité Anko et Cadalys qui sont présents déjà en Afrique de l'Ouest. C'est dire combien ce savoir-faire, ces compétences martiniquaises ou plus largement anti-Guyanaise, ces compétences et ces savoir-faire peuvent s'exporter. Au-delà d'Anko, on peut citer tout ce qui a trait aux énergies renouvelables, tout ce qui a trait à la construction parasismique et anticytonique, autant de secteurs, autant de productions immatérielles qui s'exportent et qui s'exportent facilement. Les dispositifs nationaux et territoriaux de soutien à la croissance des entreprises qui seront présentées. Par ailleurs, des réponses concrètes aux interrogations d'achat d'entreprise sur les marchés des secteurs porteurs à l'international seront données. À ce titre, et sans entrer dans le détail du programme, nous avons choisi d'exposer les opportunités identifiées aux Açores, régions intrapéphériques comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, les opportunités au Canada, au Guyana, au Sénégal ou au Japon. Des sujets d'importance pour nos dirigeants seront traités lors des conférences ou ateliers. C'est le cas pour les financements. Les financements de l'euro en fonds structurels, on a tendance à se focaliser sur les quatre fonds qui sont gérés par nos collectivités, mais il existe de nombreux autres fonds européens sur lesquels nous devons aller chercher des ressources pour les entreprises, notamment à l'export. Le sourcing fournisseurs dans la Caraïbe, les solutions logistiques et de transport dans la Caraïbe ou la filiathèque au Canada. S'agissant des solutions logistiques et de transport dans la Caraïbe, c'est souvent la problématique de l'œuf et de la poule. Il n'y a pas de trafic parce qu'il n'y a pas de clients et il n'y a pas de clients parce qu'il n'y a pas de trafic. Mais comme je le disais, je pense que nous pouvons très facilement exporter notre savoir-faire et nos compétences pour lesquelles les problématiques de transport sont moins préoccupantes. Ce programme n'aurait pas été complet sans les rendez-vous B2B. C'est pourquoi les 300 entreprises attendues de cet événement, tant en Guyane en Guadeloupe et en Martinique, pourront, s'ils le souhaitent, s'entretenir avec un ou plusieurs des 50 intervenants ou experts que nous avons mobilisés. Avant de conclure, je veux féliciter les équipes de la Team France Export anti-Guyane qui, à l'occasion de cet événement, nous démontrent qu'il est possible de collaborer, de mutualiser nos compétences au bénéfice de nos entrepreneurs. Compte tenu de notre insularité et des dynamiques démographiques que nous connaissons, j'encourage vivement les industriels, prestataires de services, artisans et start-up anti-Guyane à exporter leur savoir-faire et à participer au rendez-vous international de la Team France Export en Martinique Guadeloupe et Guyane afin de bénéficier du meilleur accompagnement. Merci. 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 Avant de passer la parole à M. Nourant Saint-Martin qui est en distanciel, je voudrais saluer évidemment la Guadeloupe, la Guyane, mais également celles et ceux qui en Martinique nous regardent grâce aux possibilités technologiques. Avant nous, M. Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, il nous entend. Bonjour. Bonjour. On vous entend très bien. Parfait. Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs, président, directeur et mesdames et messieurs, en vous grâce des qualités, merci beaucoup d'avoir permis cet échange en tant que nouveau directeur de Business France depuis maintenant un peu plus de trois mois. J'ai tenu et je suis très heureux de venir échanger quelques mots d'introduction avec vous. Joanne Rémeau sera évidemment également présent pour la suite des échanges et des ateliers. Juste vous dire que Business France est particulièrement fière de ce qui a déjà été fait concernant la Team France Export en général et la TFE dans les Outre-mer en particulier parce que cela a permis évidemment de changer, de braquer en termes de visibilité sur l'export et l'ambition que l'on a pour nos entreprises et notamment nos PME à l'export mais aussi a changé de braquer notre collaboration avec l'ensemble des acteurs j'y reviendrai à commencer par les chambres de commerce et des pays France mais aussi évidemment les acteurs extrêmement importants que sont les collectivités territoriales au premier rang desquelles les régions et cette TFE voulue à partir de 2018 par le Premier ministre d'alors Édouard Philippe nous a permis sur l'ensemble des territoires et notamment dans les Outre-mer et notamment sur la zone anti-Guyane de changer d'ambition de changer de dimension pour nos entreprises et je crois que vous l'avez très largement démontré d'abord vous l'avez démontré par les chiffres l'ATFE après c'est trois fois et demi plus d'entreprises accompagnées que avant l'ATFE c'est statistiquement implacable et quand on sonde et quand on questionne les entreprises par rapport à la capacité de se faire projeter à l'international par les conseillers internationaux qui ont été missionnés depuis la construction de l'ATFE le changement est substantiel l'impact que cela crée sur leur chiffre d'affaires à l'export est tout à fait remarquable et la capacité de se faire accompagner pour dérisquer leur stratégie à l'export est tout à fait fondée et démontrée donc c'est une mise en place de l'ATFE qui a vraiment permis d'accélérer de mieux accompagner beaucoup plus d'entreprises depuis que cela a été mis en place et permettez-moi à cette occasion de saluer et de féliciter l'ensemble des conseillers internationaux qui ont œuvré depuis ces dernières années et leurs managers je tiens particulièrement à saluer les conseillers internationaux de la chambre de commerce et d'industrie des chambres de commerce et d'industrie puisque vous avez travaillé deux concerts à trois chambres ce qui est d'ailleurs plutôt un modèle quand on le compare au fonctionnement dans d'autres dans d'autres régions donc merci et bravo pour les entreprises pour ce qui a déjà été fait d'ailleurs cette coordination entre les trois CCI est vraiment à saluer c'est plus qu'une synergie une vraie volonté de faire un portail unique un guichet unique pour nos entreprises sur sur ces territoires là et leur démontrer finalement que notre offre d'accompagnement publique entre acteurs que ce soit BPI France les chambres ou Business France puisse être la plus cohérente possible par rapport aux besoins des entreprises et ça je crois que cette coordination que vous avez eue messieurs les présidents des chambres de commerce a été déjà saluée et permettez-moi de la citer en exemple comme je le fais régulièrement régulièrement c'est vous l'avez dit monsieur le président ce qui a permis de changer totalement de braquet en termes de capacité de programmation de projection à l'export notamment sur des territoires et des formats de programmes qui n'existaient pas avant pour les entreprises des régions anti-Guyane notamment je pense effectivement vous l'avez mentionné au programme booster Afrique de l'Ouest qui a été récemment mis en place pour et par des entreprises anti-Aise extrêmement utile justement pour continuer à rapprocher ces liens business et ces opportunités de déploiement business pour les entreprises anti-Aise et notamment les PME anti-Aise sur l'Afrique de l'Ouest on peut aussi citer les French Overseas Take Days au Québec qui permettent également à nos entreprises ultramarines de pouvoir mieux se faire connaître mieux se faire voir et évidemment mieux déployer leurs activités commerciales dans ces différentes zones du monde avec une relation qui se trouve totalement renforcée avec des écosystèmes sectoriels en local et là c'est évidemment à ce moment-là que les équipes de Business France dans les pays concernés que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou le Canada pour les exemples que je viens de citer c'est là que notre réseau international et son expertise locale et sa connaissance du réseau local entre en jeu dans la TFE et permet cette connexion cette mise en relation si précieuse pour pouvoir derrière aller développer les affaires la TFE sur Antiguiane c'est aussi une TFE qui s'est remarquablement bien intégrée régionalement vous l'avez aussi cité permettez-moi de le rappeler le fait que les chambres puissent avoir une participation renforcée avec les carichams c'est évidemment quelque chose qu'on essaie aussi de déployer au maximum une TFE c'est bien mais une TFE isolée et en silo c'est faible ce qu'il faut ce sont des TFE qui soient intégrées dans les tissus économiques et dans les écosystèmes régionaux vous l'avez fait avec les chambres de commerce de la Caraïbe c'est tout à fait tout à fait utile et à saluer on peut aussi évidemment regarder vers la Caraïbe avec les VIE que les CCI notamment à Sainte-Lucie ont pu déployer auprès des chambres ainsi que bientôt je le crois la Dominique donc là aussi c'est quelque chose qui continue à se déployer donc on a une TFE ultramarine qui performe on a une TFE qui multiplie par 3,5 les possibilités pour les entreprises de se projeter à l'international et on a surtout une TFE qui va continuer à grandir avec un nouveau conseiller en Guadeloupe qui arrive et qui va continuer à permettre aux entreprises d'être davantage pris en charge et davantage accompagnées si vous rajoutez à tout ça un soutien public et ministériel et gouvernemental qui ne se dément pas notamment avec des conventions toujours renouvelées avec le ministère des Outre-mer et une collaboration qui est précieuse et renforcée avec les collectivités territoriales ici présentes je crois qu'on a tous les ingrédients pour une recette d'une TFE qui doit garder une ambition forte qui n'est pas arrivée à son terme mais qui est vraiment en plein boom et qui doit continuer sur cette dynamique donc je vous adresse vraiment mes félicitations et mes remerciements pour tout ce qui a déjà été fait de la part de Business France très fier de faire partie de cette TFE et envie de continuer ensemble pour aller plus loin dans les prochaines années en continuant des programmations partout dans les zones du monde où cela aura sa pertinence pour les PME pour les PME locales et partout où notre réseau international notre tissu de chargé d'affaires partout dans le monde pourra recevoir et accompagner les entreprises les entreprises d'Antilles et de Guyane notamment un dernier mot peut-être pour vous dire que les investissements internationaux en France c'est aussi la mission de Business France même si on ne parle pas à proprement parler d'export l'export et l'invest et l'attractivité sont deux activités étroitement liées et qu'évidemment les investissements internationaux aussi en Outre-mer et notamment sur les Antilles et la Guyane sont évidemment des enjeux qu'on doit regarder ensemble avec les collectivités et notamment avec les régions et leurs agences de développement et donc Business France est à la disposition des acteurs locaux pour regarder comment continuer à toujours mieux attirer les investissements internationaux sur votre territoire pour y créer de l'emploi y développer de la richesse de la croissance et puis derrière réexporter à nouveau toujours plus ce qui est évidemment notre mission collective et qui nous réunit aujourd'hui voilà mesdames et messieurs ce que je voulais vous dire comme message c'était enthousiaste et exigeant pour la suite en tout cas compter sur Business France et sur le travail toujours extrêmement motivé pour faire réussir nos entreprises à l'international merci monsieur Saint-Martin je ne résiste pas au fait de vous faire remarquer que votre nom vous prédestinait à faire partie des îles de Bois-Loup n'est-ce pas et je vous dirais même que j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises puisque ma famille y a vécu et qu'elle était donc particulièrement bien nommée voilà je précise que je n'en ai rien merci beaucoup merci alors précisément parce que Team Frontexport je vous propose de partir dans l'un de ces piliers à la CCI des îles de Bois-Loup avec monsieur Denis Lecière qui en est le vice-président est-ce que vous nous entendez monsieur Lecière oui excusez-moi j'avais du mal à mettre le micro est-ce que vous m'entendez on vous entend très bien bienvenue en Martinique merci beaucoup et en Guyane évidemment monsieur le représentant de la préfecture de région de la Martinique monsieur le représentant de la préfecture de région de la Guyane monsieur le président de la collectivité de la Martinique monsieur le président de la collectivité de Guyane monsieur le président de la CCI de la Martinique qui nous accueille madame la présidente de la CCI de Guyane chers partenaires cher chef d'entreprise et porteur de projet, mesdames, messieurs, à vos grades et qualités, bonjour. Alors, M. Patrick Viancolet, qui est le président de la CTI des îles de Guadeloupe en Pêché, vous prie de bien vouloir l'excuser et m'a demandé de le représenter en ma qualité de président de la Commission coopération régionale et prospective économique et m'a demandé de vous délivrer ce message. Je suis donc ravi de participer aujourd'hui à l'ouverture des rendez-vous de l'international anti-Guyane, une semaine dédiée à l'export et à l'internationalisation des entreprises. Nous avons plaisir à collaborer avec les autres chambres consulaires de Martinique et de Guyane, de manière à offrir à nos entreprises une occasion unique de se développer à l'international. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'avenir de nos économies locales et régionales. Les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane ont chacun leurs particularités, leurs défis et leurs opportunités, mais nous partageons également de nombreux points communs, notamment la nécessité de nous ouvrir sur le monde, de diversifier nos échanges et de renforcer nos compétences en matière d'exportation. Cette semaine est l'occasion pour nos entreprises de rencontrer l'écosystème international de nos régions, de partager des expériences et de renforcer leurs connaissances sur les marchés internationaux. Nous avons ainsi prévu une série de conférences et d'ateliers pour aider les entreprises à mieux comprendre les enjeux de l'exportation et optimiser leur présence sur les marchés étrangers et adapter leurs produits et services aux exigences des différents marchés. Nos entreprises auront ainsi aussi la possibilité de rencontrer plus de 50 intervenants qui se mobiliseront tout au long de cette semaine pour leur apporter un conseil personnalisé à travers des rendez-vous personnalisés, réalisés en figital. C'est un nouveau terme, n'est-ce pas, qui nous réunit tous aujourd'hui, le figital. Nous sommes convaincus que nos entreprises ont un potentiel encore inexploité pour se développer à l'international et que nous pouvons en faire la promotion de manière efficace. Nous sommes également conscients que l'ouverture à l'international ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite un engagement à long terme, des investissements importants, et une stratégie claire. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes institutions locales, nationales, européennes et internationales pour développer des politiques et actions qui facilitent l'explantation des produits de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. En ce qui concerne la Team France Export de Guadeloupe, depuis le 21 juin 2021, la convention TFE Guadeloupe a été signée par les cinq partenaires publics réunis en Teams, la préfecture, la région Guadeloupe, BPI France, Business France et la CCI des îles de Guadeloupe. Et nous avons, depuis deux ans, entrepris une série de webinaires d'informations, de journées pays, d'ateliers d'information et de préparation à l'export, mais aussi des missions collectives, de prospection et de sourcils. Nous savons que nos entreprises ont des produits de qualité à offrir aux marchés étrangers, que ce soit dans les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme ou de l'industrie, des nouvelles technologies, des cosmétiques, du bien-être, du développement durable. Ces produits et services sont le reflet du fort potentiel export de notre territoire et de notre culture. Nous sommes convaincus que les opportunités d'affaires existent pour nos entreprises sur les marchés internationaux et que nous pouvons faire la promotion de nos produits et services de manière efficace. Enfin, je voudrais souligner que ces rendez-vous à l'international anti-Guyane sont un moment clé pour renforcer la collaboration entre les différentes entreprises des départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et nous sommes convaincus que cette collaboration entre nos chambres consulaires de Guadeloupe, Martinique et Guyane marquera les esprits et sera le signe de notre engagement commun pour partir ensemble à la conquête des marchés extérieurs. J'insiste sur le fait que nous devons travailler ensemble pour développer une stratégie commune, partager nos expériences et nos connaissances et renforcer nos compétences pour mieux répondre aux exigences des marchés internationaux. C'est ce travail de mutualisation que nos équipes ont entamé, notamment lors d'un team building en octobre dernier en Martinique, mutualisation qu'il conviendra de renforcer dans le futur pour défendre nos intérêts communs. Nous espérons que ces rendez-vous de l'international anti-Guyane permettront à nos entreprises de nouer des contacts fructueux et de trouver de nouveaux débouchés à l'étranger. Si je peux me permettre une petite parenthèse qui me tient à cœur en tant que président de la Commission coopération régionale de la CCI des îles de Guadeloupe et qui tient à cœur à notre chambre consulaire. Je souhaite que cette semaine soit également l'occasion de rappeler à travers les différentes rencontres qui auront lieu, que toute entreprise qui souhaite se développer à l'international a besoin de sécurité juridique. Et donc, c'est l'occasion d'informer tout ce panel, tout le monde, qu'existe désormais depuis l'an dernier le centre d'arbitrage et de médiation OADAC, qui est le fruit d'une coopération de Guadeloupe-Martinique et Lilliane à travers un programme Interreg, et qui a donc ouvert ses portes mi-2022 et qui apporte désormais une solution de règlement de litige en cas de conflit entre des entreprises qui commercent à travers la Caraïbe, et pour autant que celle-ci ait connaissance de ces dispositifs et ait le réflexe d'imposer dans les différents contrats qui sont amenés à nouer avec les partenaires de la Caraïbe les clauses d'arbitrage qui conviennent et qui permettront de mettre en œuvre un système de médiation d'abord et d'arbitrage, si la médiation n'est pas fructueuse, à travers un centre qui est un centre caribéen, qui connaît le tissu caribéen et qui sera mieux à même de résoudre les litiges auxquels ces entreprises peuvent être confrontées. Je fais cet aparté, on n'aime pas parler de litiges, en général, dans le fait de l'action, on voit d'abord les opportunités, le développement, mais c'est au départ qu'il faut prévoir à tout cela parce que malheureusement, ça peut se produire et donc il faut être conscient que nous nous sommes dotés désormais dans la Caraïbe grâce à cette coopération exemplaire et grâce au programme Interreg de ces outils et donc il faut les faire connaître. Voilà pour la petite parenthèse que je voulais faire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette semaine, c'est un sacré boulot. Je pense ici aux équipes, aux intervenants et aux experts métiers ainsi qu'aux prestataires. Je remercie également toutes les entreprises qui ont d'ores et déjà répondu présentes. En conclusion, je voudrais vous dire que je suis convaincu que cette semaine sera un succès car nombreuses sont les entreprises qui ont un potentiel énorme pour se développer à l'international et nous sommes prêts à renforcer l'attractivité de nos territoires respectifs et à contribuer à la croissance économique de la région. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente semaine de l'international et des travaux très fructueux. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, monsieur Denis Lossian. Nous avons noté vos points de vigilance. Merci. Je veux maintenant passer la parole, nous revenons en Martinique, en présentiel, à monsieur Germain Merlin, qui représente le directeur régional de BPI France en Martinique. Merci. Bonjour à tous. C'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Hervé Lelarge, le directeur régional de BPI France en Tiguiane, n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui. Mais voilà, c'était important pour nous d'être là. Donc, il m'a demandé de venir le représenter, excusez-moi, en tant que chargé d'affaires pour le compte de la BPI en Martinique. Donc, on est ravis de participer à cet événement de l'international dédié à l'export. Et bon, je vais essayer de ne pas répéter les propos des différents intervenants, mais simplement, très rapidement, de vous dire ce qu'est pour nous la Team France Export et également pour BPI France, l'importance de l'international. Donc, on est l'un des partenaires fondateurs de la Team France Export. Et c'est vrai que ça nous permet de rassembler autour d'une même table tous les acteurs qui proposent des solutions, les acteurs publics qui proposent des solutions, aussi bien les régions, les services de l'État, Business France et les CCI. Donc, c'est important d'avoir ces acteurs autour du même table pour faire avancer les entreprises à l'international. L'international, c'est un métier à part entière, au niveau de BPI France. C'est important pour les entreprises, pour nous du moins, c'est important. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui veulent se développer et se développer vite, vont souvent l'international. C'est même incontournable quand on connaît les trois thèses des marchés, de certains marchés locaux et également sur certains types d'activités, d'entreprises, le marché est naturellement à l'international. Donc, on a pour nous, le studio international est un critère, un facteur clé de succès. Et c'est également un processus qui prend souvent beaucoup plus de temps que prévu et qui coûte beaucoup plus d'argent que prévu. Donc, ça nécessite des accompagnements, des financements adaptés. Ce qu'on s'aperçoit, c'est également que sur les groupes qu'on accompagne, on a trois piliers qui ressortent souvent. Quand on a de l'investissement, de l'innovation et de l'international, on est face à des groupes qui se développent, qui ont une croissance qui est pérenne et qui ont des très belles successeurs. Pour nous, l'international est vraiment l'un des piliers de développement des entreprises. L'intérêt de la team France Export est qu'on peut finalement être en contact avec les différents intervenants, qu'on peut se mettre autour de la table, discuter et mettre en avant les synergies sur les différentes offres existantes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, de pouvoir parler avec les différents accompagnateurs à l'export. Et comme il n'y a pas simplement que le financement qui compte, il faut également du conseil, il faut également de l'accompagnement quotidien et ce qui est ce que permet de mettre en place la TFE. Donc, je vous invite, si vous voulez savoir un petit peu, à avoir plus d'informations sur ce que peut faire la BPI et la TFE sur l'export et participer aux différents ateliers qui auront lieu durant cette journée. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Néanel. Merci. Je vais passer maintenant la parole à M. Alexandre Montadou, qui représente la collectivité territoriale de Martinique. Il est président de la commission Attractivité, Développement économique, Lédérite et Tourisme à la CTM. Alexandre Montadou, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais saluer le président de la chaîne de commerce de Martinique, Philippe Jocq, merci de cette invitation et d'avoir rendu à nouveau vivante ce rendez-vous de l'international TFE. Je voudrais saluer également le vice-président de la chambre de commerce de Guadeloupe, le représentant de la chambre de commerce de Guyane, le représentant de M. le préfet, le représentant de M. le directeur de la PPI, M. le directeur de Business France et mesdames et messieurs, en beau grade des qualités. Je suis donc en représentation de Serge Etchimi, qui malheureusement n'a pas pu être présent parmi nous. Il revient d'un déplacement à Trinidad dans un contexte qui doit tous nous parler, puisqu'il s'agit d'un contexte partenarial, alors pas autour du développement économique, mais de la sécurité. Mais toute action dans notre géographie cordiale concourt à permettre à la Martinique et à ces entreprises de pouvoir, voire plus loin, de pouvoir exporter ce qui est le sens de notre présence pendant ces quelques jours ici. Je ne serai pas extrêmement long, mais je voudrais juste récapituler la nécessité qu'ont les entreprises martiniquaises à s'exporter. S'exporter, c'est trouver des zones de chalandise différentes, complémentaires, voire prioritaires pour certaines entreprises. Monsieur le Président de l'Agence de commerce, Philippe Jock, l'a récapitulé tout à l'heure. Il ne s'agit pas uniquement des entreprises qui fabriquent des biens, que ce soit industrie, micro-industrie ou même les entreprises agricoles, mais également les entreprises de l'immatériel. Et le savoir-faire martiniquais, on est généreux dans les travaux publics, mais également il y a une structure de discussion filière qui est en cours au niveau des entreprises de l'ICC, les industries culturelles et créatives. Il y a énormément de choses que le savoir-faire martiniquais peut exporter dans les îles de la Caraïbe et bien au-delà. Et c'est tout l'objet de notre rendez-vous et des divers ateliers auxquels vous aurez le plaisir d'assister pendant ces quelques jours. C'est une nécessité à la fois pour les entreprises qui veulent voir plus loin et qui veulent voir plus grand, puisque notre territoire a ses contraintes géographiques et en termes de taille de population. C'est également une nécessité pour le territoire. C'est une nécessité pour le territoire d'avoir une balance commerciale qui, petit à petit, sort d'un apport massif qu'on connaît depuis maintenant tout le temps et qui doit forcément aller vers beaucoup plus d'exportations pour plusieurs raisons. La première, évidemment, elle est économique. C'est s'occuper de la flexibilité financière pour pouvoir investir et rendre le territoire meilleur et plus attractif. Mais c'est également une exigence qui, finalement, aujourd'hui nous est contrainte. C'est l'exigence de l'urgence climatique. Les chemins, les biens et produits que nous avons toujours connus, qui étaient souvent transatlantiques, sont amenés à être complètement bousculés, sont amenés à changer. Et il va falloir, je dis bien qu'il va falloir, il va falloir se poser d'autres questions à l'export qu'on pourrait faire de nos produits, mais également aux différentes importations que nous serons amenés à faire dans les quelques prochaines années. Et si on importe, il ne faut absolument pas retomber dans le piège dans lequel on s'est mis depuis quelques années. Mais maintenant, il faut absolument avoir une force d'exportation pour avoir cette balance commerciale équilibrée que nous appelons de nos voeux. Donc, à la fois, la nécessité économique et l'urgence climatique nous poussent, nous conduisent à mutualiser nos énergies dans le sens de l'exportation. Je voudrais également parler de la TFE. Ça a beaucoup été évoqué, ça le sera pendant ces trois jours. C'est une force collective qui est finalement trop peu présente, on rencontre à trop peu d'endroits sur le territoire et qui fonctionne. L'idée, par les services export de la chaîne de commerce, la personne de Marinelle Cataillé, de Madame Lugieri et de l'ensemble des équipes, c'est un travail de concertation, c'est un travail de conglomérat, Martinique, Guadeloupe, Guadel, à laquelle nous, collectivité territoriale de Martinique, concourons et essayons d'apporter notre écho et continuerons de l'apporter, autant que faire se peut. Il y a des difficultés qui se posent auxquelles on va tenter de répondre, en tout cas affirmer notre volonté de continuer de nourrir ce véhicule, parce que si, et ça, je vais en parler juste après, si on ouvre les portes de la Martinique pour aller voir ailleurs, il faut construire les véhicules qui permettront aux entreprises d'y aller le plus sereinement que possible. Ouvrir les portes, c'est l'action politique qui est menée par Serge Tchimi, que nous avons validée lors de la dernière plinière à l'Assemblée. Il s'agit d'un programme cadre que nous voulons soumettre à l'État et dans lequel nous avons listé une dizaine de grands points sur lesquels nous aimerions, en tant que territoire français basé dans la Caraïbe, européen et français dans la Caraïbe, nous aimerions avoir plus de flexibilité, notamment en ce qui concerne les échanges avec nos voisins caribéens, la connectivité, toutes ces choses qui permettent et sont nécessaires à l'exportation de nos entreprises, la connectivité, la logistique, mais également la fiscalité entre nos différents territoires, qui est un frein, il ne faut pas l'ignorer, que certaines entreprises ont réussi à contourner avec de l'intelligence, avec de la volonté. Il va falloir rendre cela beaucoup plus facile si on veut que ce phénomène d'exportation soit non plus confidentiel, mais véritablement beaucoup plus important dans nos entreprises, industries, quelles qu'elles soient. Il y a cette volonté politique de s'ouvrir à notre géographie cordiale, elle est symbolisée dans un véhicule qui s'appelle la Team France Export et qui fonctionne très bien, qui est une addition de volonté et qui aujourd'hui apporte ses fruits. Le président en a tout à l'heure listé les chiffres et ça le sera tout au long de ces différentes journées. Et puis la collectivité territoriale, déjà aujourd'hui, a dans sa besace trois dispositifs qui permettent aux entreprises de un peu plus sereinement quand c'est à l'export, qu'elles soient en démarche, en prime démarche de le faire ou de manière un peu plus mature. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui vont vous être présentés cet après-midi par Madame Nujon et qui permettent d'ores et déjà à des entreprises de pouvoir faciliter leur volonté d'exportation. Et puis, je voudrais finir en disant que c'est un sujet qui, à titre personnel, en tant qu'élu en charge de la Commission Attractivité, Développement économique, Numérique et Tourisme, c'est cette volonté d'exporter, de permettre aux entreprises de le faire et au cœur de mes préoccupations, de mes problématiques et de mon intérêt. Et c'est des discussions que j'ai pu déjà mener un peu en side project avec M. Rosy, d'ici présent, élu de la Chambre et à se demander en termes d'expérimentation sous la tutelle de nos présidences, qu'est-ce qu'on pourrait expérimenter, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir des petits points de succès qui, dans nos grosses machines, la TFE en est une, les actions de la collectivité en sont une autre, peuvent permettre de manière plus concrète à des entreprises d'expérimenter avant de voir si ça fonctionne et pour ensuite aller sur des dispositifs qu'on l'espère, donc plus bourre-tu-là. Donc, je ne serai pas plus long, j'aurais voulu souhaiter à toutes et à tous un bon rendez-vous de l'international et de considérer véritablement la TFE comme un espace dans lequel les entreprises peuvent et doivent s'épanouir et nous, aux forces publiques, comme des institutions qui sommes là pour vous accompagner et tenter de résoudre des problèmes, de répondre à vos questions et comptons sur vous pour repulser le territoire hors de ses frontières. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Montadeau. Dernière évolucion de la matinée, représentant le préfet de la région Martinique, M. Jean-Marc Charvelier. Ah ? C'est bon ? M. le Président de la Chambre de Commerce et de Industrie de la Martinique, cher Philippe, M. le représentant du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique, cher Alexandre, Mme la Consul Générale de Saint-Lucy, M. le Président, M. le vice-président de la CCI de Guadeloupe, M. le directeur de Business France, M. le directeur de Business France, M. les élus consulaires, M. le représentant du directeur régional des pays France, M. le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Gouvier, qui aurait pourtant souhaité être là, ce matin n'a pas pu le faire et donc m'a demandé de le représenter, en ma qualité de responsable du pôle entreprise, économie, emploi, du pôle 3E, de la DETS, la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui, entre autres attributions, participe à la mise en œuvre, sous l'autorité du préfet, des politiques et mesures de développement économique de l'État. Alors, je ne voudrais pas dire ce qui a été dit par les intervenants précédents, mais il me semble que ce lancement des rendez-vous d'international, ce lancement qui nous réunit aujourd'hui, a peu de trois observations que je souhaite partager avec vous. Ma première observation, c'est que le contexte est aujourd'hui particulièrement favorable à ce que les entreprises qui sont en capacité de le faire se lancent dans la voiture de l'internationalisation. Alors, évidemment, c'est en France une porte ouverte que de dire que le développement international se situe à l'objet de croissance, notamment pour les entreprises sur des marchés domestiques géographiquement limités. Mais il me semble qu'au-delà de l'évidence partagée et ancienne, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de mobilisation renforcée des pouvoirs publics et de leurs opérateurs en soutien aux entreprises. Alors, cela se traduit pour l'État par la configuration, il y a quelques années, du format Team France Export, le renforcement des moyens qui ont été mobilisés dans le cadre du plan France Relance, et puis dans le cadre des bonifications apportées par le ministère des Outre-mer aux outils de droit commun de soutien à l'internationalisation, de bénéficier l'ensemble des entreprises françaises. À cette volonté de l'État, qui est mise en œuvre par les opérateurs ici représentés, s'ajoute la volonté politique des collectivités en charge du développement économique, notamment des collectivités territoriales ou conseils régionaux, comme pour la Marseillique clairement exprimé Alexandre Vantadour. On pourrait y rajouter des financements européens mobilisables et constater l'excellente coordination des chambres de commerce et d'industrie des trois régions qui nous concernent. Donc, ma première observation, c'est le caractère particulièrement favorable du contexte institutionnel en soutien au développement d'internationalisation des entreprises, qui, outre un besoin que les entreprises, c'était aussi un impératif pour le territoire. Ma deuxième observation, ou plutôt ma deuxième raison de considérer que le moment est favorable à l'exposition sur les marchés étrangers, c'est que les entreprises des Antilles et de la Guyane n'ont de cesse de monter en compétitivité. Elles n'ont pas trop le choix, mais nombre d'entre elles ont déjà les débouchés à l'export. Le président de la Sicilia a cité quelques exemples qui sont très parlants. Et il apparaît de plus en plus clairement, quand on observe nos tissus économiques, que certaines entreprises des Antilles et de Guyane recèlent de la compétence distinctive à valoriser à l'extérieur. Alors, en termes de secteur, on peut penser en particulier au numérique, à l'ingénierie, aux industries culturelles et créatives, sujets très importants, aux énergies renouvelables, aussi à la cosmétique. D'ailleurs, l'ambassadeuriste Team France Export est de ce secteur d'activité pour terres de perspectives. Ce sont des sujets qu'a cité le président Jock. Mais il faut aussi considérer que l'export n'a pas nécessairement monté sur des biens, mais des doigts de plus en plus concernés du matériel, qui est le registre dans lequel il sera encore plus logique de valoriser la compétitivité antigen-guylianaise et ayant des perspectives à l'international. Donc, nous avons un écosystème favorable, des entreprises qui, pour certaines, sont artificielles. Ma troisième observation, c'est qu'il faut penser à de nombreux nouveaux débouchés auxquels on ne penserait pas spontanément. Alors, la Caraïbe relève de l'évidence, notamment, par exemple, qui sera discutée pendant ces rendez-vous et sur laquelle on n'a pas encore exploré l'ensemble des potentialités. Mais la Caraïbe ne se limite pas à la Caraïbe à Sudère. La Caraïbe est également continentale. C'est un registre à explorer. Je crois qu'il sera question du Guyana pendant ces rendez-vous. Le Guyana est un pays dont l'économie explose grâce aux hydrocarbures. Et il y a d'autres pays, la Caraïbe continentale, qui mériterait d'être explorée. Et en Caraïbe, comme vous le savez, le monde est vaste et en évolution permanente, avec des zones de croissance à signaler, notamment en Afrique et en Asie, aussi de cette façon, le lien avec la Tine. Et il n'y a pas de raison que les entreprises antiguiennes soient à l'écart des perspectives offertes soit par des pays émergents, comme ceux d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest, par exemple le Sénégal ou le Guyana, ou des perspectives offertes par des pays déjà émergés, comme ceux de l'Union européenne et de leur région ultra-bériférique, autrement que française, ou des pays développés comme le Japon. Et maintenant, le Canada qui nous ouvre ses portes, grâce à l'accord de partenariat économique signé avec l'Union européenne. Donc, la liste des pays qui seront évoqués cette semaine est à suivre de près, mais elle ne sera pas exhaustive. Le travail permanent de veille et le dynamisme de nos entreprises devraient nous conduire à allonger la liste des partenaires commerciaux des Antiguiennes. Et aussi, notre piste intéressante à creuser, c'est celle des projets financés par les banques multilatérales de développement. D'ailleurs, à cet égard, on peut se féliciter de l'annonce du retour de la France au sein de la Banque caribéenne de développement. Ce qui veut dire que les appels d'offres lancés, des projets financés par cette banque seront ouverts à nos entreprises. Mais ce principe qui nous vautra pour la Banque caribé de développement vaut déjà pour les autres banques multilatérales de développement qui sont actives, qui sont à l'œuvre, aussi bien dans nos Amériques que sur notre continent. Et puis, je crois que nous avons également à suivre les financements des Français, notamment des objectifs français. Je pense à l'avenir en particulier. Donc, je ne serai pas plus long. Pour concluant, je voudrais rafler que l'internationalisation est une nécessité, mais est compliquée à préparer. Que ces rendez-vous y contribuent. Alors, je ne vais pas lister les sujets qui seront évoqués, ni recenser les soutiens des jeunes à disposition. Mais je voudrais juste inviter les entreprises, les 300 entreprises, si j'ai compris, qui participent à ces rendez-vous, les inviter à bien prendre la mesure de l'accompagnement qui peut leur être proposé par la Team France Export pour la maintenance unique de façon continue par les services de la CCIM en raison avec les autres intervenants. Je comprends que les trois chambres de commerce sont articulées en traite et particulièrement mobilisées. Jean-Claude l'a évoquées. C'est une nécessité pour le territoire. Alors, je reviens, et cette fois, j'intermine, à ce qui a été dit dans le maître de Sénonis en tout début. L'internationalisation, c'est une ambition, ce n'est pas une croyance, et c'est déjà une réalité. Et c'est cette réalité qui nous appartient de l'enrichir et de porter nos trois territoires au niveau des capacités et des perspectives qu'il peut y avoir sur des marchés étrangers qui ne sont pas nécessairement limités ou bien-être géographiques. Je vous remercie. Merci, M. Charles Liadine. Alors, je voudrais remercier notre président Philippe Choc, M. Laurent Saint-Laurentin de Business France, M. Germain Merlin, M. Alexandre Bontadou, ainsi que M. Charles Liadine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada